Allez, troisième flip, donc, concernant cette guerre froide, et je vais aborder le dernier point du cours, grand E, une guerre, celle du Vietnam. Donc, pour le Vietnam, depuis 1954, les accords de Genève délimitent le Vietnam en deux, comme vous le voyez, au nord, délimité par le sud, avec comme capitale Saigon et Hanoï pour le nord. Washington, qui souhaite endiguer une expansion du communisme en Asie, c'est cette fameuse théorie des dominos, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y en ait un qui bascule pour que tous les autres aux alentours basculent lui aussi. Alors, pour éviter justement cela, les Etats-Unis soutiennent le régime dictatorial du sud, du sud, contre le pouvoir communiste situé au nord. Ho Chi Minh souhaite, quant à lui, une réunification du Vietnam sous contrôle du communisme. Et pour obtenir cette union, une guérilla, comme il s'en est passé à Cuba, une guérilla va s'engager. Face à ses premiers succès, c'est-à-dire face au succès de cette guérilla, les Etats-Unis envoient des conseillers militaires pour aider l'armée du sud. En 1964, les Etats-Unis envoient, enfin, des troupes au Vietnam. Vous l'avez dans le document 3 de la page 133 de votre manuel. Le nombre de soldats atteint en 1968, 500 000 soldats. Cependant, bien que supérieurs numériquement et techniquement, l'armée américaine va s'enliser dans un conflit difficile. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, il y a des rivières, il y a une jungle qui paraît très hostile à tous les soldats, tous les combattants américains. Le nombre toujours plus important de soldats américains dans ce conflit, mais aussi l'utilisation d'armes chimiques, vous connaissez tous cette photo, va véritablement choquer l'opinion publique américaine. Des manifestations vont se rassembler des milliers de personnes pour dénoncer cette sale guerre, comme on la nomme, qu'ils suivent. C'est-à-dire que ces manifestants vont la suivre devant leur poste de télévision. Et si je vous ai mis une photo de Jimmy Henricks à la fin, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Jimmy Henricks, en 1969 à Woodstock, va interpréter à sa manière l'hymne national que je vous ai mis sur le site internet du lycée, afin de protester contre ce conflit sanglant. En dehors de lui, les Doors aussi vont créer cette chanson, The Hand, qui va être un thème omniprésent dans le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement de le regarder. Il vous fait un vague aperçu, finalement, de la dureté de ce conflit au Vietnam. Et pour voir aussi l'opinion publique face à cette guerre du Vietnam, je vous incite à lire et à relire, si vous l'avez déjà fait, les pages 134 et 135 de votre manuel. Richard Nixon, qui est nouvellement élu à la présidence américaine, face à Johnson, qui, lui, va se retirer de la présidence. Il ne veut plus avoir à gérer ce conflit. Là, vous l'avez aussi, le retrait du président Johnson, le document 5 de la page 133. Donc, va lui succéder Richard Nixon, que vous avez en photo, là. Et ce président va souhaiter laisser le conflit aux Vietnamiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il va vouloir retirer les Américains du conflit du Vietnam pour laisser, finalement, les Vietnamiens s'occuper eux-mêmes de ce conflit. Les accords de Paris, ainsi, sont signés en 1973 et prévoient le retrait des États-Unis du conflit. La guerre continue, donc, entre Vietnamiens et se termine en 1975 par la prise de Saigon par les troupes du Nord. C'est-à-dire que les Nord communistes gagnent, enfin, la capitale du Sud. Ainsi, les deux Vietnams se réunifient sous un régime communiste. Et aujourd'hui encore, le Vietnam est officiellement un pays communiste. Le pays, à la sortie de cette guerre en 1975, est alors ruiné et totalement détruit. Ce conflit du Vietnam aura fait environ 58 000 victimes américaines, 500 000 victimes sud-vietnamiennes et plus d'un million de victimes vietnamiens du Nord. Cette défaite des États-Unis l'affecte moralement et plonge finalement tout le pays dans une crise morale et politique.